Il y avait des compétences particulières en Camargue, déjà sur le moustique, qui vous a permis de développer cette solution ? Ah oui, bien sûr, oui, oui. Là, c'est une chance, parce que le centre de recherche de la Tour du Valat, qui a testé nos appareils, puis qui les a évalués, est en fait un centre de recherche axé sur l'étude des zones humides et qui fait office de référence européenne et mondiale au travers des travaux qu'ils produisent. Et il s'avère qu'ils sont à quelques minutes de chez nous. Donc, c'est quelque part assez pratique pour pouvoir mettre en place des tests, des collaborations, et ça permet d'avancer assez vite. Si j'avais eu à travailler à milliers de kilomètres d'eux, on aurait pris d'autres dispositions, plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent. Donc, il y avait les chercheurs de renommée mondiale qui étaient en Camargue, à côté de toi. Puisqu'on parle du monde, du coup, quels sont tes marchés aujourd'hui ? Où est-ce que tu vends ta solution ? Alors, à l'heure, à aujourd'hui, on est énormément positionné sur le continent africain, international, Afrique de l'Ouest, et on démarre l'Afrique de l'Est. Nos clients là-bas sont soit des corporations liées à l'activité minière ou gazière, qui veulent protéger leurs employés du risque de contamination. On se trouve souvent dans un contexte où il y a le personnel qui réside directement sur le site d'exploitation. Et dans ces quartiers d'habitation, il y a parfois malheureusement des clusters de palus et autres, parce qu'on vit la nuit. La nuit, c'est là où on chope le palus. Donc là, on met des machines pour protéger les salariés. Il y a aussi une quête de productivité dans tout ça, c'est-à-dire que l'impact de ces maladies sur l'activité économique est assez important. Un site minier, la dernière fois, me confié qu'en Côte d'Ivoire, le palus lui coûtait un million et demi de dollars chaque année, lié au turnover, la formation, les rapatriements d'urgence, etc. Et ensuite, on travaille avec des États sur ce continent-là. Puis en Europe, on travaille directement avec le B2C, avec des collectivités aussi. On travaille surtout pour l'instant en France, en Espagne, au Portugal, en Italie. La France, c'est 80% de notre activité tout de même. Et puis on explore d'autres marchés, l'Amérique du Nord et l'Asie aussi. Et l'Asie aussi.